Musique Papa, qu'est-ce qu'ils font ces gens ? Ils manifestent, parce qu'ils veulent changer la loi. Changer la loi ? Mais comment ? C'est une bonne question. Savez-vous qui fabrique les lois ? C'est le président de la République. Et toi, sais-tu qui fabrique les lois ? Les lois peuvent être proposées soit par le gouvernement, soit par le Parlement, qui est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les députés et les sénateurs examinent à tour de rôle les projets et propositions de loi. Tant qu'ils ne sont pas d'accord, ils modifient le texte. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord à la fin, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Ce n'est que lorsque les deux assemblées ont voté pour que le texte est accepté et peut devenir une loi. Mais les enfants aussi peuvent modifier le droit. Chaque année, 500 élèves de CM2 se rassemblent à l'Assemblée nationale et proposent une loi qui concerne la vie des jeunes. C'est le Parlement des enfants. Depuis sa création, plusieurs lois proposées par les enfants ont été votées au Parlement, notamment une loi protégeant les droits des enfants dans le monde. En fait, le droit change en permanence. Des lois sont créées ou modifiées pour répondre à l'évolution de la société. Par exemple, les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1944. En participant à un conseil des jeunes, à une association, en lançant des pétitions, tu peux faire bouger le droit. Quand tu auras 18 ans, tu voteras toi aussi pour les députés qui fabriquent les lois et bien sûr pour le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada